C'est parti ! Bien sûr que l'école a un rôle fondamental à jouer en France dans cet accueil des réfugiés. Il y a un droit à la scolarité qui est garanti dans notre pays. Quelle fierté ! Je veillerai, et j'ai déjà commencé à le faire en réunissant tous les recteurs, à ce que partout sur le territoire où ces enfants, où ces adolescents, où ces jeunes réfugiés seront accueillis, on puisse leur garantir l'accès à l'école, l'accès à l'université, bref, la poursuite d'études qui leur permettront de s'insérer normalement. On est dans le cortège de Nadja de Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. On est sur des petites routes de campagne, très sympas. Et on va aller visiter une école dans un petit village qui s'appelle Norois-le-Bourg. Bonjour ! Bonjour ! Alors, nous sommes en quelle classe ? Mais qu'est-ce que vous allez dire de plus ici que vous n'auriez pas dit à Paris ? Regardez déjà, vous avez la chance de pouvoir filmer et donner à voir ce qu'est un regroupement pédagogique. Mais pourquoi est-ce que c'était important qu'on vienne à plusieurs ? Parce que c'est l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé. Nous sommes très attachés à l'école. L'école, c'est ce qui garantit l'égalité et la promotion. L'école, c'est ce qui aussi est une promesse de vie. Écoutez, s'il y a un service public qui est relativement bien armé pour faire face, en effet, à cette arrivée de réfugiés, c'est l'Éducation nationale. Même massive. Alors, on l'estime, s'agissant de l'Éducation nationale, à à peu près 4 500 mineurs qui seraient accueillis par an. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Éducation nationale dispose en son sein de professionnels qui ont une expérience et un savoir-faire en la matière. Ça date en réalité des années 70, lorsque nous avions accueilli en nombre des Bot People et que des dispositifs avaient été créés à ce moment-là. C'est une chance aussi parce que ça démontre que les universités sont redevenues particulièrement attractives puisqu'elles bénéficient fortement de cet afflux. Cela doit être encouragé. J'en profite pour saluer les rapporteurs de l'Astranes qui nous a été remise avec le président de la République la semaine dernière. La stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, bien sûr, que nous devons nous fixer, comme vous l'avez indiqué, c'est cet objectif d'avoir 60% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur avec 50% qui atteignent la licence et puis 25% le master. Un début de quinquennat qui a été marqué et heureusement marqué par deux grandes volontés. La volonté pressentie de se doter d'outils renforcés pour que la démocratisation inéluctable et souhaitable de l'enseignement supérieur s'accompagne de dispositifs sociaux renforcés, parce que qui dit démocratisation veut dire des enjeux pour les nouveaux étudiants et des couches modestes de la société qui sont déterminants, d'où les efforts sur les bourses, les efforts sur le logement étudiant. Et deuxièmement, de structuration renforcée de notre système d'enseignement supérieur de recherche, c'est tous les commus. Oui, la rentrée scolaire 2015 s'est bien passée, on peut le dire, et ça ne doit pas grand chose au miracle, ça doit en revanche beaucoup au président de la République. Celui qui en 2012 avait fait de l'éducation la priorité de son quinquennat, ça doit beaucoup au gouvernement qui en a fait la priorité budgétaire. L'éducation est redevenue le premier budget de la nation. On voit les effets, pourquoi est-ce que la rentrée se passe bien ? On n'y était plus très habitués ces dernières années, mais tout simplement parce que dans chaque classe, il y a eu un enseignant face aux élèves. Et même dans certaines écoles primaires, plus d'enseignants que le nombre de classes. Et si la France veut être à son meilleur niveau, elle doit investir non seulement dans sa jeunesse, mais dans ses universités, et dans ses écoles, et dans son enseignement supérieur. La jeunesse, c'est la priorité de mon quinquennat. Vous allez me dire, ça devrait être la priorité de toute action publique, puisque c'est ce qui va permettre à notre pays d'avancer. Pour traduire cette priorité, il y a bien sûr l'école, dès le plus jeune âge. Mais il y a aussi ce que nous devons donner comme perspective à tout jeune, de pouvoir accéder à une filière de formation d'excellence. L'intérêt fondamental de ces nouveaux programmes, c'est qu'ils vont garantir que les apprentissages des élèves soient solides. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'ils étudient, qu'ils répètent, qu'ils mémorisent pour maîtriser chacun de ces apprentissages. Et pour bien maîtriser, ça passe par de l'entraînement quotidien. Donc à l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne. Parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage. Retour aux fondamentaux, voilà le mot d'ordre pour ces nouveaux programmes scolaires. Du CP à la 3e, les élèves vont consolider les apprentissages de base. Et cela passe d'abord par le français. Tous les jours, ils feront une dictée et liront à haute voix. La ministre de l'éducation annonce aussi que le rythme des apprentissages sera mieux adapté. En maths, les exercices de calcul mentale seront quotidiens. Mais la division est reportée du CE2 au CM1. Beaucoup d'enseignants trouvaient que les enfants n'étaient pas assez mûrs pour la comprendre.